Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État, entamé lundi dans la région de Weke. Après Sakassou hier, le chef de l'État s'est rendu ce matin à Bautreau, où il a animé un meeting, comme il l'a fait hier à Sakassou. Le chef de l'État a exhorté les populations au pardon, à la réconciliation, à la paix et au développement pour les populations de Bautreau. Le passage du président de la République dans leur localité restera à jamais gravé dans leur mémoire, car c'est la première fois qu'un chef d'État en fonction foule le sol du département. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la République lors de son meeting ce matin à Bautreau. Je viens aussi vous parler de paix, de pardon et surtout de rassemblement. La générosité et l'hospitalité du peuple baoulé est bien connue, et votre sens du pardon. Je vous remercie d'avoir accepté de pardonner ce que vous avez souffert ici pendant la crise ces dernières années. En effet, sans pardon, sans paix, il n'y peut y avoir de développement. Alors que notre objectif, c'est d'améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Oui, faire en sorte que ce que nous avons souffert par le passé ne se reproduise plus. Oui, ces années ont été terribles ici. Les villes et les villages se sont pratiquement vidées. Et des infrastructures, que ce soit des centres de santé, des écoles, des centres de formation, ont été donc détruites. Mais nous avons pris l'engagement de les reconstruire. Et vous pouvez compter sur moi. Je voudrais à nouveau condamner tous ces actes qui ont fait tant de torts aux populations. Et donc, je suis venu vous dire, chers parents, Yako, Yako, Yako. Et après Boutro, le président de la République se rendra demain jeudi à Béoumi pour un autre meeting avant de repartir vendredi à Boaké. Dernière étape de sa visite dans le Boaké. Et ce soir, vous aurez tous les temps forts de cette visite à Boutro dans le journal de Béoumi avec Ali Derasouba. La Côte d'Ivoire vient de bénéficier de près de 12 milliards de fonds CFA pour assurer la santé maternelle et infantile. Ce décaissement intervient dans le cadre du contrat de désendettement et développement conclu avec la France. Les deux pays, la Côte d'Ivoire et la France, ont signé aujourd'hui à la primature une convention de transfert de ce fonds. On en reparlera dans notre édition de 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, le général Amadou Sanogo, l'ex-homme-fort de la jeune auteur du coup d'État de mars 2012, vient d'être inculpé de meurtre et assassinat. Interpellé ce matin à Bamako, Amadou Sanogo a été écroué après avoir été entendu par le juge. Il a été entendu sous le contre-coup d'État du 30 avril 2012. Ce jour-là, alors, Amadou Sanogo venait de passer un mois au pouvoir après un coup d'État. Des militaires parachutistes communément appelés des « berets rouges » avaient tenté de le renverser. Un échec qui se soldera par l'arrestation de plusieurs dizaines de ces berets rouges. Certains auraient été torturés, d'autres sommairement exécutés ou portent disparus. Grève générale décrétée aujourd'hui en Tunisie dans trois gouvernorats. Des manifestants ont défilé pour demander la démission du gouverneur et pour interpeller le gouvernement accusé de favoriser les régions du littoral au détriment des régions du centre. Une marche largement suivie où il y a eu des débordements et les locaux du parti Enada ont été incendiés. Au Nigeria, au moins 37 personnes ont perdu la vie hier. Elles ont été tuées par des hommes armés dans le centre du Nigeria, une région en proie à des violences intercommunautaires récurrentes. Après le Mali, la France a prêt à intervenir en Centrafrique avec un millier de soldats. Il est également prévu l'envoi de casques bleus dans ce pays en proie au chaos. Près de 800 soldats sont en route pour renforcer les 400 militaires français déjà présents en Centrafrique. Premier objectif de l'intervention française, ramener le calme dans la capitale, aux côtés des éléments de la Miska, transférer certaines responsabilités aux troupes africaines et porter l'effort dans d'autres régions déstabilisées de la République centrafricaine. Les opérations pourraient débuter dans une quinzaine de jours. L'armée syrienne libre n'ira pas à Genève en janvier, mais elle estime tout de même avoir son mot à dire sur la participation de l'opposition à la conférence sur la Syrie. A l'inverse, la coalition nationale syrienne, principale force de l'opposition politique, participera à la conférence prévue le 22 janvier 2014. Elle estime que Bachar El-Assad ne devra jouer aucun rôle dans la phase de transition prévue par les parrains de la conférence de Genève. Et l'ex-chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, vient d'être expulsé du Sénat après 20 ans de présence au Parlement. Cette déchéance est la conséquence de sa condamnation définitive. Le 1er août a quatre ans de prison, dont trois amnitiés, pour fraude fiscale. Une loi votée en 2012 pour assainir la politique italienne prévoit l'expulsion pour six ans et l'inégibilité des parlementaires condamnés à la prison après le vote de la Chambre à laquelle appartient l'élu. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash. On se retrouve à 20h.